Aujourd'hui qu'Elisabeth Borne va présenter la réforme des retraites, dont on parle le temps depuis des semaines maintenant, qui devrait donc repousser, selon toute vraisemblance, l'âge de départ à 64 ans au lieu de 62 aujourd'hui. Est-ce que la France insoumise a une stratégie bien définie pour combattre cette réforme ? Oui, nous allons la combattre puisque nous sommes en cela dans le courant de l'histoire, à la fois le soutien que les Français et les Françaises apportent à nos propositions, le retour de la retraite à 60 ans avec 40 annuités, le fait qu'une majorité de Français et Françaises sont contre le recul de l'âge de départ à la retraite et que, encore une fois, c'est une régression sociale historique qui va s'attaquer aux plus faibles. Et pour cela, nous allons mener la bataille à l'Assemblée nationale et aussi aux côtés des syndicats, aux côtés de la jeunesse. Le 21 janvier, il y a un appel déjà à manifester auquel nous nous sommes joints et nous serons donc dans l'Assemblée comme dans la rue aux côtés de la majorité de Français et Françaises qui sont contre. Vous avez des contacts avec les syndicats pour vous organiser ? Oui, bien sûr, nous avons de nombreux contacts, y compris au sein de l'intergroupe NUPES, de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et nous sommes constamment en discussion avec les organisations syndicales, avec les organisations de jeunesse, parce que c'est un combat qui concerne tout le monde et qui doit emporter la mobilisation et l'engagement de tous et toutes. Les Gilets jaunes qui ont fait leur retour samedi à Paris ont assez modérément mobilisé. Est-ce que vous y voyez quelque chose d'un peu inquiétant, précisément pour la mobilisation contre cette réforme des retraites ? Non, je ne crois pas. Je crois que les Gilets jaunes continuent à représenter un mouvement qui a été important dans l'histoire de ce pays. Et les revendications qu'ils portent font écho à ce que ressentent aujourd'hui des millions de Français et Françaises par rapport à la vie dure, par rapport à l'état des services publics. Je pense aux boulangers, aux artisans qui appellent à manifester le 23 janvier et qui font état de préoccupations qui ont été celles aussi des Gilets jaunes. Le fait que pour ces secteurs, il est impossible aujourd'hui de pouvoir vivre dignement dans les situations économiques dans lesquelles ils sont. Et donc je pense que tout cela participe justement du mécontentement social qui est justifié et par rapport auquel le gouvernement ne donne pas de réponse et pour lesquelles il faut une alternative politique que nous nous représentons.